bonjour les versos je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne bienvenue à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2023 on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de mai pour ce faire j'ai pris le tarot de la magie verte juste ici pour vous vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer ensuite à la fin de ce tirage restez bien jusqu'au bout parce que je vous prendrai une petite carte supplémentaire de l'oracle des amoureux voilà donc juste à la fin de ce tirage vous pouvez également le retrouver en barre d'infos mais aussi l'oracle des lumières intérieures pour connaître un peu plus votre intériorité sur ce mois de mai 2023 et donc ce sera aussi également tout à l'heure voilà n'hésitez pas à venir me rendre visite sur ma deuxième chaîne youtube ça me ferait plaisir de vous voir là bas n'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant votre signe lunaire et puis aussi les playlists déjà existantes et puis bah c'est parti on y va les versos au mois de mai 2023 ici on a l'énergie générale de votre mois de mai l'aspect positif qui arrive à vous le blocage les peurs l'événement important le sentimentale le professionnel et le conseil qui vous est donné voilà ok c'est assez intéressant parce qu'il ya des énergies assez contradictoires donc à voir comment ça va se dérouler dans les ressentis et l'interprétation donc on commence avec ce roi de ou ici qui représente l'ermite voilà avec sa petite lanterne ici l'ermite qui tente de trouver de trouver le bon chemin à l'aide de sa petite lampe symboliquement sa lampe intérieure l'ermite ce roi de ou représente quand même le symbole de la prudence et le symbole du retour à soi de l'introspection c'est à dire que vous allez avoir une une offre de l'univers sur votre chemin spirituel pour vivre une véritable période de questionnement d'introspection d'intériorisation qui va vous permettre de dénouer des nœuds des blocages de vous recentrer sur vous même de définir vos priorités de savoir qui vous êtes ce que vous voulez comment vous le voulez avec qui vous le voulez bref c'est vraiment une interrogation pour être en accord avec vos désirs profonds mais aussi pour retrouver cette sagesse intérieure pour vous transformer pour devenir encore meilleur et pour pour surtout aller sur le bon chemin celui qui est le vôtre et donc pour ça vous allez évidemment trouver les réponses à l'intérieur de vous à l'aide de votre lumière intérieure et donc ça vous annonce quand même que vous êtes destiné à évoluer à avancer vers une nouvelle vie vers des nouveaux projets des nouvelles relations je ne sais pas mais vers quelque chose de nouveau par par la suite quand vous aurez pris le temps de vous interroger sur vous même donc ça c'est l'énergie générale le positif là dedans c'est la carte numéro 14 le cid qui représente l'équilibre qui représente la tempérance c'est c'est une énergie qui s'occupe de matérialiser une transformation intérieure vers l'extérieur donc c'est absolument sublime c'est à dire que vous êtes en plein changement vous êtes en train de transformer votre intériorité et dans les aspects positifs déjà sur le mois de mai vous allez directement le matérialiser dans l'extérieur sur l'extérieur dans votre vie donc il y a clairement un changement de vie qui est très positif qui arrive donc ça ça il n'y a pas doute là dessus vous allez peut-être trouver une situation beaucoup plus équilibrée trouver une situation beaucoup plus sereine que ce soit dans votre vie en général que ce soit dans un projet en particulier il y a une énergie vraiment reposante douce qui vous accompagne dans l'harmonie c'est à dire que les choses les situations les relations vont être fluides les choses vont s'améliorer vous allez être apaisé soulagé vous allez même sentir un certain réconfort donc il y a quelque chose qui s'installe en vous dans votre vie et je dirais surtout une paix ici intérieure les blocages qu'il pourrait y avoir c'est la 5e datamée alors ici je précise qu'on a deux lames majeures ici c'est une lame mineure donc le blocage est mineur mais il est quand même important puisqu'il est là votre point faible ça pourrait être votre propre mental soit c'est votre propre mental soit c'est une personne extérieure qui joue sur votre mental peut-être qu'il y a des gonflis un désaccord avec quelqu'un ou à l'intérieur de vous même peut-être que vous avez eu tendance à vous sentir trahi humilié vous avez peut-être été impuissant par rapport à une situation peut-être que vous vous sentez impuissant face à vos propres pensées qui vous attaquent en tout cas il peut y avoir de la colère il peut y avoir de la frustration de la tension du stress et ce qui est intéressant dans ce cadre là c'est que vous êtes en pleine introspection donc ça vous allez aller le visiter à l'intérieur de vous si c'est vos propres pensées vous allez pouvoir vous améliorer vous allez pouvoir les comprendre vous allez pouvoir peut-être les transmuter et si c'est quelqu'un c'est peut-être quelqu'un à sortir de votre vie c'est peut-être quelqu'un à qui dire stop je ne sais pas en tout cas moi je fais confiance quand même à ces deux énergies là qui vont être assez fortes et qui vont vous porter sur ce mois de mai pour pouvoir combattre cette énergie ici de blocage l'événement important et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est des énergies hyper contradictoires parce que vous avez la huit de baguette ça c'est vraiment l'opposé du roi de houe ici donc j'ai plusieurs solutions c'est soit vraiment le roi de houe l'introspection elle va être faite peut-être que vous le faites depuis déjà des mois voire des semaines et que ça va vraiment s'ancrer sur le mois de mai et se matérialiser et donc vous n'allez pas rester très longtemps dans cette dans cette introspection dans cette quête intérieure pourquoi je dis ça parce que l'événement important c'est la huit de baguette c'est à dire une accélération soudaine tout s'accélère et c'est complètement inattendu c'est à dire que il y a un projet une relation quelque chose qui vous tient énormément à coeur d'un coup tout s'accélère vous êtes emporté par un tourbillon de nouvelles positives tout va se mettre en place comme vous le vouliez c'est un changement important pour votre vie et ça va arriver de manière très soudaine ça va vous propulser dans un mouvement très positif mais extrêmement rapide c'est vraiment la rapidité de l'éclair la rapidité d'un mail d'un message d'un coup de fil c'est comme si ok on ne s'y attendait pas là il y a un truc qui bouge qui arrive et bim on ne s'y attendait pas et donc ça va vous permettre de lâcher de lâcher et de vous laisser porter par le courant et par la vie et donc ça c'est hyper positif et c'est l'événement important de votre mois de mai l'as d'atame lui il nous parle de la sphère sentimentale pour les couples pour les liens d'amour l'as d'atame il représente vraiment le renouveau ou peut-être le commencement d'un nouveau projet entre vous et ici l'atame l'épée ici que vous voyez elle représente le mental la réflexion la logique donc on imagine quelque chose de nouveau dans la relation peut-être au niveau de la communication peut-être au niveau du dialogue du partage cette envie d'innover ensemble de consolider aussi le lien peut-être aussi éclaircir des points entre vous avec une nouvelle façon de résoudre vos problématiques de couple mais en tout cas c'est une énergie qui va vraiment vous aider à mieux communiquer et à renouveler aussi le regard que vous portez l'un sur l'autre à renouveler le regard que vous portez dans cette relation et amener vraiment un vent nouveau ici pour les célibataires on parle toujours de commencement ou de renouveau avec ce mental cette réflexion cette logique mais c'est une énergie surtout qui vient comme une aide pour les célibataires parce que finalement elle va vous apporter une clarté d'esprit cette épée ici que vous voyez sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie qui vous souhaitez vraiment quel partenaire quelle relation pour que les choses soient claires pour que les choses soient posées pour que les choses soient dites aussi à l'intérieur de vous et finalement quand tout sera clair vous saurez exactement comment et où trouver cette personne que vous voulez voir arriver dans votre vie et vous pourrez vraiment démarrer justement ce nouveau commencement et ce renouveau sentimental dans votre vie ensuite on a la 5 de baguette la 5 de baguette c'est intéressant parce qu'elle nous explique que c'est peut-être ici qu'il y a un conflit qu'il peut y avoir des difficultés au niveau professionnel c'est vraiment une période un peu difficile un peu compliquée on parle de conflits on parle de tensions on parle de petites batailles il y a une mauvaise ambiance peut-être que vous êtes sur vos gardes aussi peut-être par rapport à la concurrence à la rivalité c'est comme si personne ne s'écoutait c'est comme si la situation était bloquée et vous avez vraiment l'impression d'être face à un affrontement où vous devez vous battre pour votre travail votre place ou votre projet vous allez défendre vos droits comme vous le pouvez mais c'est vrai que la communication reste difficile donc moi je vois ce positif ici qui ramène de la communication là ça ramène des changements également donc voilà le but ça va être vraiment de libérer ces conflits et ces tensions ici et c'est peut-être ça qui vous amène cette accélération soudaine parce que vous allez savoir exactement ce que vous voulez vous allez savoir exactement vos valeurs ce que vous voulez ce que vous valez dans la vie et ça va vous permettre évidemment de changer des choses la 9 datamée c'est le conseil qui vous est donné la 9 datamée vous conseille de modifier votre perspective si vous le pouvez votre état d'esprit dans le sens où prenez conscience que vos doutes vos peurs les conflits dont on a parlé tout à l'heure si vous avez des angoisses si vous avez des appréhensions créées par votre mental par votre imagination ne vous laissez pas envahir et c'est ce qu'on disait ici c'est que le seul point de blocage sur ce mois de mai c'est votre mental donc tentez de créer un dialogue intérieur avec vous-même ne soyez pas trop dur avec vous-même soyez compréhensif soyez doux soyez aimant soulagez aussi vos inquiétudes pour avoir des pensées beaucoup plus positives pour les gens qui seraient vraiment dans une détresse évidemment n'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels voilà voilà pour ce mois de mai et puis on va prendre tout de suite les cartes d'oracle c'est une guidance hyper intéressante j'ai beaucoup aimé l'interpréter parce qu'elle est riche de sens je trouve elle est riche de situations d'émotions de ressentis donc vous me direz ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires donc pour les versos au mois de mai je vais prendre cette petite carte ici pour les versos au mois de mai ah il y a celle-ci qui a sauté ok je vais en prendre une deuxième parce que ça parlera peut-être pas à tout le monde ok ok c'est hyper intéressant alors j'ai eu en premier la carte des flammes jumelles alors la carte des flammes jumelles je vous laisserai l'interpréter comme vous en avez envie comme vous le ressentez votre passion sans flammes là j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un lien très important très 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 fort peut-être que peut-être qu'il y a des flammes jumelles ici qui vont reconnecter qui vont se reparler aussi dans la matière peut-être aussi qu'il va y avoir par rapport à cette introspection ici qu'il va y avoir des guérisons des prises de conscience sur votre chemin aussi à vous deux voilà donc ça c'est la première carte qui est sortie et la deuxième qui est toujours dans une dualité c'est assez drôle c'est la liberté rien ne peut t'arrêter le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit donc moi ça me fait beaucoup penser à cette histoire de mental dont on a parlé tout à l'heure si tu as envie que ton chemin soit simple soit limpide soit fluide c'est à toi de le décider parce que tu es libre tu as le libre arbitre tu as ta pensée qui peut être libre et tu n'es pas obligé de souffrir pour avancer voilà ça c'est hyper important et donc voilà pour ces deux petites cartes et puis on va prendre l'oracle ici des lumières intérieures pour le mois de mai pour les versos allez c'est parti les versos on va prendre celle-là oh j'adore regardez-moi ça et elle s'appelle rayonner de par l'amour inconditionnel et le non-jugement que je porte aux gens de par mon sourire de par mon beau travail intérieur pour m'améliorer du mieux que je peux de par chaque petit geste de lumière de par de l'écoute de mon cœur j'attire à moi le beau et le bon je récolte le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie je me permets d'émaner de toute ma splendeur et on parle encore de ce que vous pouvez attirer à vous donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment pour vous ce mois de mai c'est vraiment un peu une bataille entre guillemets entre vous et votre mental je trouve ça hyper intéressant ici de voir que les cartes se regroupent finalement voilà voilà les versos on termine cette guidance j'espère que ça vous aura parlé j'espère que cela vous aura inspiré moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages d'autres guidances je vous embrasse bien bien fort et prenez bien soin de vous merci